On a parlé des cellules présentatrices d'antigènes, les CPA, avec parmi elles, par exemple, une cellule dendritique, j'essaierai de représenter ici une cellule dendritique, qui est donc un phagocyte qui aurait rencontré, capturé et digéré un pathogène et qui maintenant présenterait à sa membrane, par l'intermédiaire d'une protéine du CMH, complexe majeur d'histocompatibilité de classe 2, un antigène provenant de ce pathogène. Également, au niveau de l'infocyte B, qui porte des immunoglobulines de membrane, spécifique également d'un pathogène, donc il n'y a pas qu'un, je vais en représenter plusieurs d'ailleurs. Si ce l'infocyte B rentre en contact avec un virus, pour lequel il a l'anticorps spécifique, il va le lier, va l'internaliser, le digérer et également présenter à sa membrane, au niveau d'une molécule de CMH2, un peptide antigène provenant de ce virus. Et donc, ces cellules présentatrices d'antigènes qui utilisent le système de complexe majeur d'histocompatibilité de classe 2, eh bien, c'est à destination des lymphocytes T auxiliaires. Elles ciblent les lymphocytes T auxiliaires qui, eux, vont donner l'alarme. C'est-à-dire que c'est un lymphocyte T auxiliaire qui va éventuellement avoir les récepteurs de membrane spécifiques de cette combinaison CMH2-antigène et qui va être activé et donner des lymphocytes mémoire, des lymphocytes effecteurs qui vont médier la réponse immunitaire. Donc ça, c'est pour les cellules spécialisées dans la présentation de l'antigène. Les autres cellules de l'organisme, toutes les autres cellules nucléées, c'est-à-dire qui possèdent un noyau, donc en fait, l'ensemble des cellules à part les globules rouges qui sont dénucléées, les autres cellules de l'organisme, elles possèdent également un complexe majeur d'histocompatibilité, mais qui est de classe 1. C'est ici le complexe majeur d'histocompatibilité de classe 1. Et si cette cellule nucléée est par exemple cancéreuse, c'est-à-dire qu'elle va commencer à fabriquer des protéines qui n'ont rien à y faire, qui sont anormales, elle va présenter dans son CMH1 un peptide, un antigène caractéristique de ces protéines. Et c'est vrai aussi dans le cas, donc une autre cellule nucléée également, qui elle serait infectée par un virus, qui serait en train de produire davantage de virus, puisqu'elle est infectée, le virus se sert d'elle pour produire des particules virales, et bien elle va être capable de présenter au niveau de son CMH1 des peptides caractéristiques, des antigènes caractéristiques de ce virus. Et évidemment, les cellules dendritiques, les lymphocytes B, sont des cellules nucléées également, donc possèdent aussi ce complexe universel CMH1 à leur surface. Ce système de présentation d'antigènes sur CMH1, il est la destination, lui, des cellules cytotoxiques, des lymphocytes T cytotoxiques. C'est leur façon de dire, je suis dangereuse, je suis une cellule d'organisme, mais je suis devenue dangereuse, soit parce que je suis cancéreuse, soit parce que je suis infectée, je suis dangereuse, tu es moi. C'est une question de survie pour l'organisme, la cellule se sacrifie, elle se signale comme dangereuse. Et donc si dans l'environnement, il circule un lymphocyte T spécifique de cet antigène, donc un lymphocyte T cytotoxique, qui possède à sa surface des récepteurs, donc encore une fois, ce sont des récepteurs possédant des parties variables, grâce à un remaniement génétique, au moment de la maturation, on génère une très grande variabilité au niveau de ces récepteurs. Et donc, il y a un récepteur, il existe un lymphocyte T, qui exprime les récepteurs spécifiques de l'antigène caractéristique de ce pathogène. La réaction du lymphocyte T cytotoxique, ça va être une activation, et on est habitué maintenant, génération, production d'un lymphocyte mémoire, pour une réponse rapide la prochaine fois, quand on rencontrera à nouveau ce même antigène, et production d'effecteurs, qui vont tout de suite agir pour la réponse immunitaire immédiate. Et l'action de ces lymphocytes T cytotoxiques, ça va être de tuer cette cellule, en libérant des substances toxiques, donc par exocytose, on va avoir des perforines. Alors la perforine, ça va perforer la membrane, casser cette membrane, exploser la cellule. Il y a également des grands hymnes, qui vont donner l'ordre à la cellule de suicider. Et donc toutes les cellules qui auront été infectées par ce virus, seront maintenant la cible de ces cellules tueuses cytotoxiques. Donc si on reste dans l'exemple du virus, si un virus infecte l'organisme, tant qu'il est dans la circulation, dans les humeurs, dans les fluides, il va être combattu par les phagocytes, capables d'internaliser les pathogènes, et les lymphocytes B, capables de libérer les anticorps spécifiques de ces pathogènes, pour les capturer. Et s'il arrive à infecter des cellules, et bien celles-ci seront tuées par les lymphocytes T cytotoxiques, qui font partie de la réponse cellulaire. Et s'il arrive à infecter des cellules,